évidemment je parle de black box qui est également sorti pour le coucher pika édition il n'y a pas très longtemps oui tout à fait à noter qu'en plus ce mois d'avril c'est vraiment le mois de sutmo takahashi si vous ne connaissez pas cet auteur puisqu'il ya plusieurs de ses oeuvres qui continuent qui débarquent parce qu'on a black box mais on a aussi la ressorti à sa seule peur merci et comment chez panini tu as chido si l'eau qui continue 14e volume tout à fait donc on a eu quatre mangas de sutmo takahashi dans le même mois je crois que c'est un record en france n'est jamais arrivé qu'on ait autant d'oeuvres de l'auteur et ça tombe bien moi j'ai envie de dire en tout cas je suis très très content de ce truc là black box c'est un manga qui ne parle pas de l'éditeur de manga je pense que vous en doutez je fais la blague parce que moi j'ai vu plein de gens la faire la blague au cas où ça n'a aucun rapport avec l'éditeur de manga blague fait black box ça nous parle de boxeur et ça nous parle donc d'un personnage s'appelle rio gaishida qui est donc le jeune protagoniste que nous voyons sur la couverture du volume 1 je reviendrai d'ailleurs sur les couvertures qui sont très belles juste après et globalement je vais pas j'allais vite sur le pitch parce que je pense que c'est un manga qui permet de se découvrir rio ga il a en fait une particularité de boxeur c'est que son père est un ancien boxeur en prison pour meurtre et son frère est un boxeur aussi en prison pour meurtre donc en fait il est le descendant d'une lignée de boxeurs meurtriers donc il a une sale réputation surtout que lui il est très jeune il a 17 ou 18 ans dans le récit au tout début et on lui prête déjà les journalistes je suis presse dès 17 ans voilà super la page que tu as qui a été choisi par toi ou alice à lille ou par pika à par alice pika et alice parce qu'en fait pika nous permettent d'avoir à chaque fois beaucoup de pages ouais bah ouais merci à eux d'ailleurs donc rio gaishida il a donc 17 ans et il a déjà cette réputation d'être le le fils un peu genre il a le sang impur tu vois et en gros est ce qui va pas suivre les dîmes traces de meurtriers de sa famille et on va donc suivre le parcours de ce jeune homme assez particulier dans le sens qui n'a pas de réelle passion il n'a pas de réelle ambition à part la seule et unique de devenir boxer pro et de tout casser et tout déchiré mais la route va être dur quoi globalement j'ai resté vraiment le plus évasif sur le pitch parce que le pitch va amener plein de subtilités si je voulais vraiment détaillé le pitch devrait résumer tout le volume 1 quasiment donc voilà ça c'est juste que quand l'histoire commence elle commence sur une interview que du coup dans les personnages principaux il ya lui et il ya entre autres une journaliste qui a mal parlé de lui à un moment et en fait qui va s'intéresser à lui petit à petit voilà donc fait une espèce de lien va se créer un peu de à travers ses yeux à elle on sait nos yeux à nous et on va suivre le personnage même si on a un peu plus d'insider de par notre position de lecteur que elle parce qu'elle voit pas forcément toutes ses pensées toute sa réflexion bon sans grande surprise avec ce genre de titre moi j'ai beaucoup aimé je suis très fan de tsutomu takahashi c'est un auteur que j'adore on en avait déjà parlé dans le mochi pour 9 il me semble oui on avait parlé de sido à la sortie de sido moi j'en avais il me semble c'est même moi qui en avait parlé à tout être toi l'un de nous je crois que c'est moi parce que j'avais beaucoup fait genre quand j'aime bien je vous pique vos chroniques et ouais ouais c'est vrai bah écoute non 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 c'est un mois c'est un auteur que j'aime beaucoup qui est très apprécié de beaucoup de fans de manga un peu saïne n'est ce genre de choses du coup je vais expliquer assez vite ce que j'aime chez cet auteur comme ça on perd pas de temps déjà je trouve qu'il a un trait assez incroyable il a un trait saïne n assez prononcé moi j'aime beaucoup la façon dont il ancre en fait surtout et dont il joue beaucoup sur les ombres et les noirs où on a l'impression que tout est fait au feutre par maman en fait dans la manière dont il fait les ancrages j'aime beaucoup comment il fait les cheveux de ses personnages où on a l'impression que ce sont des des échappées d'encre enfin c'est vraiment quelque chose de de bien gratter comme on dirait dans le milieu mais c'était que bien gratter ça serait déjà pas mal mais je trouve en plus de ça qu'il ya une composition là cette page que tu as choisi où il est en train de boxer son punching ball allait vraiment super il a une des choix d'angle et de cadrage qui fait qu'il joue tout le temps sur des profondeurs de champ des déformations de cadres on voit qu'il pense à mise en scène comme des films et moi ça me fait toujours plaisir je trouve que particulièrement les combats sont la grosse réussite de ce vol humain où j'ai le tome qui est là normalement avec moi on voit bien la manière dont il va aborder ses personnages je pense que là ce qu'on voit bien là on peut peut-être bien voir ce que j'ai essayé d'expliquer par le côté ancrage je vais essayer de le montrer voilà un personnage qui apparaît un moment au début du récit on voit la manière dont son visage est ancré ses cheveux sont créés même là voyez sur le côté un autre personnage où il fait en sorte de de faire des cheveux comme si c'était un peu fait à au pinceau on le voit aussi sur le punching ball moi j'adore vraiment cette manière de travailler les traits comme si c'est un peu presque exactement ouais tout à fait il ya des il ya des feutres pinceaux j'ai oublié les mangaka ils ont ça ils ont des espèces de feutres avec un embout très souple qui fait comme un pinceau et on le voit dans la décomposition par exemple là on a cette double page je vais essayer de cadrer voilà on a cette double page qui montre en fait la décomposition du mouvement en fait il va à foutre un uppercut je suis désolé si je me trompe dans les termes je suis pas un boxeur pro sur un adversaire et donc on le voit la décomposition de la case où c'est le mouvement de façon très ample ensuite on a l'enchaînement avec son pied en fait puis son regard à lui ce qui est donc donne vraiment c'est compliqué de faire une analyse on puisse inverser mais globalement il ya une comment dire il ya un ordre d'enchaînement de l'image en fait qui fait que on me rend qu'il ya trois cases donc tu vas en bas la composition fait que tu vas t'attarder on le voit son corps en fait fait qu'on va plutôt regarder comme ça on va suivre le mouvement du corps on va reprendre ensuite avec la jambe donc on repart comme ça pour finir sur l'oeil en fait donc c'est vraiment moi j'adore quand les mangaka pense à ce que le spectacle l'oeil du spectateur suivent de manière ouais invisible un trace il ya un tracé il ya un chemin invisible qui est fait par la mise en scène quoi et on finit avait donc un énorme uppercut qui va juste sur ce point là et ce qui est intéressant aussi c'est que il respecte pas forcément des règles de cadrage cinématographique assez basique il s'amuse à les casser pour créer un dynamisme parce que là le but c'est qu'on soit perdu normalement si on voulait respecter on fera en sorte de respecter certaines règles comme les règles des 180 degrés je rentre pas dans les détails techniques mais globalement quand on filme des personnages qui s'affrontent on essaye de garder un axe un peu similaire pour comprendre qu'un personnage est plutôt à droite et un personnage est plutôt à gauche là il va essayer souvent de changer ça on le voit par exemple il fait un plan zénithal un plan fut du dessus un moment qui vient contrebalancer avec un autre plan qui est un plan justement du stade et des lumières enfin voilà il s'amuse beaucoup il se fait beaucoup plaisir il repense énormément sa mise en scène et on en vient au dernier point que je veux aborder avec black box c'est que dans le récit de black box il y a plusieurs points communs avec un autre manga de boxe qui lui est assez connu s'appelle ashtano joe et il se trouve que le magazine atom va faire une interview a fait une interview qui va être publiée dans le prochain magazine le volume 20 de tsutomu takahashi à propos justement entre autres de black box ou atom tisaient dans leur petite ulule parce qu'ils font maintenant beaucoup de crowdfunding pour arriver à faire finaliser les numéros et disait qu'il y avait la question qui se posait de comment on renouvelle le genre du manga de boxe parce qu'effectivement quand il ya bajime no hippo et ashtano joe qui sont passés par là comment comment tu peux rivaliser surtout quand c'est pas ton domaine d'expertise parce qu'il n'a pas fait d'autres mangas de face son premier manga de boxe avant il est sur d'autres trucs comme si dos comme comme non enfin non il sait après mais voilà c'est vraiment une incursion dans un univers sur lequel il n'avait jamais montré forcément le plus gros travail plus gros intérêt avant et du coup je le vois moi peut-être que je encore une fois c'est une extrapolation mais il ya des éléments dans l'intrigue que je ne vais pas révéler j'en ai parlé dans micro de manga cast mais là je pense que c'est toujours bien de laisser un peu de surprise et un peu de plaisir de lecture aussi il ya des éléments qui sont propres à acheter no joe qui l'a retranscrit dans son manga à lui entre autres il est question de je vais juste dire des pistolaires voilà on va rester très vague comme ça et il ya une question sociale qui se pose elle n'est pas forcément ultra accentué dans le tome 1 j'en parlais avec un auditeur de manga cast el famoso tarte au citron qui vient de temps en temps dans les chats que lui trouvait que j'avais exagéré sur le côté social de l'oeuvre quand j'en parlais dans manga cast le personnage est issu d'un milieu défavorisé et pauvre ça se ressent beaucoup dans on me rend des décors son attitude par rapport au monde la manière dont certaines personnes peuvent le mépriser même s'il ya aussi un mépris qui n'est pas forcément même prix de classe mais plus un mépris du fait qu'il est boxeur et pour certaines personnes c'est un truc de décérébrer je mets quand même des billes sur le fait que l'accent social va se développer au fil des six volumes de mémoire je crois que c'est six volumes de l'intrigue terminé il me souhaitait une histoire terminée en cinq ou six volumes que ça c'est cool à savoir aussi c'est bien à savoir je te dis tout de suite c'est terminé en 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 peu plus peu peu qui n'a pas marqué n'a pas marqué c'est pas très grave mais les gens dans le chat ils vont nous le dire bon c'est pas très grave j'ai fini ce que je disais quand on connaît les oeuvres de de tsutomu takahashi que ce soit sido que ce soit non que ce soit bako noleto et ainsi de suite la question du social revient toujours à un moment ou un autre et il traite souvent de l'actualité de son pays à travers les intrigues qui met en avant j'avais par exemple moi mis en avant le fait qu'au tout début de sido il ya des personnages qui rentrent dans une secte et je pense que c'est lié entre autres à la secte de hommes qui avait enfin entre autres mais au concept des sectes qui est très important au japon qui fait beaucoup de ravages par rapport au pays à la manière dont ils tournent on sait qu'il ya énormément de sectes qui profitent des gens et qui les mets des embrigades dans des trucs c'est quelque chose qui avait même été dans des mangas comme gto par exemple qui ont traité vaguement à un moment bon il en parlait dans sido du coup alors que c'était assez inattendu au vu que c'est un récit de samouraï on pouvait pas s'attendre forcément à ce qu'il ya un concept de secte là dans black box il ya quand même la question du meurtre à travers son père et son frère et du coup du des péchés du père qui est un truc quand même très présente avec dans la culture japonaise mais on sait qu'au japon le lien du sang on le voit par exemple aussi je n'ai pas lu le bateau de taizé mais oui tu m'en avais parlé effectivement un moment de tout début tom 1 la famille qui est condamnée à se cacher en permanence parce que le père est accusé d'avoir buté 20 gamins dans une école donc alors effectivement full tokam c'est pas un ulule c'est un kiss kiss bank bank pour le pour atom je me suis trompé tout à fait voilà je sais une plateforme de financement mais effectivement c'est pas le même c'est pas le même truc donc tout à fait et c'est terminé en six volumes merci donc tu vois merci merci à toi full tokam du coup oui je pense qu'il va y avoir un vrai questionnement sur le sang le lien du sang les péchés qu'on récupère de nos de nos parents et de comment est-ce que la communauté la société nous traite vis-à-vis de ça puisque c'est déjà un peu le cas dans le premier volume on essaie de l'aborder sous un angle qui ne lui plaît pas au début donc il répond en manière virulente et on en profite pour en faire un peut-être ouais pas peut-être pas un meurtrier mais en tout cas on dit voilà il a la violence dans le sang quoi et donc il ya ces questions qui se posent parce que c'est un personnage en plus assez mutique un ryoga et shida on le découvre plus à travers les personnages secondaires qui gravitent autour de lui alliés comme ennemis et c'est ça qui est intéressant aussi quand on a un personnage qui est peu qui est assez avare en parole c'est comment est-ce qu'il va être mis en avant et là là il est vite incarné par les autres par antagoniste c'est ça qui le rend assez intéressant aussi c'est intéressant ce que tu dis par rapport aux personnages au héros donc le yoga c'est je sais pas si c'est inhérent à tous les titres de boxe mais en fait dans l'ikudo le héros il a aussi un rapport à la violence qui est tout particulier dû à un traumatisme quand il est petit et il est très avare en parole également je me dis c'est tous les gens qui font de la boxe après quand ils sont vraiment puisque le par exemple le rapport à la violence tu l'as dans la chita no joe au fait que c'est un gamin des rues qui a la violence pour le coup il ya une vraie violence sociale dès le début puisque c'est un truc dans les bidonvilles avec l'après guerre en plus avec des personnages pauvres qui va aller en prison pour enfants il va aller en cellule de redressement pour les enfants et que du coup la boxe va être un moyen pour lui de s'extirper de cette violence ouais qui est qu'on pense être inné à sa condition de de pauvres pauvres souillons quoi mais par exemple adjime no hippo personnage il vient d'un milieu modeste mais il n'est pas il n'est pas méchant il n'a pas de violence en lui c'est plutôt la victime en fait c'est plutôt une sève de souffre douleur qui va apprendre avec la boxe à se s'affirmer au début du récit on reçut sur les débuts des intrigues donc c'est pas inné mais forcément je pense que c'est des questions qui se posent parce que la boxe est quand même une mise en scène de bagarre si je dois résumer c'est un sport de combat mais mais où il ya quand même un rapport de pas vraiment de coups de poing de trucs de rue en fait tu pourrais dire donc il n'est pas idiot de se poser les questions de la violence et du rapport à la ouais au sang à la violence dans le sang quoi que qui a un truc qui se pose souvent dans la fiction en tout cas j'ai pas lu beaucoup de manga de boxe j'en ai lu qu'un j'ai lu que l'ikudo et la plupart des protagonistes qui arrivent sur les 25 tomes je crois ou 23 de l'histoire il y en a toujours au moins deux trois c'est des psychopathes sanguinaires voilà je me dis que ça doit être un peu pareil dans les autres séries de boxe là il y a un peu dans le tome 1 mais c'est pas exactement je rentrerai pas dans les détails mais il ya des personnages un peu sanguinaires mais pas forcément pour les raisons qu'on pense et c'est intéressant aussi il ya des questions de manipulation il ya des questions de médias il ya des questions de patronat et patriarcat et de peut-être aussi si je devais aller dans des termes un peu modernes et qui parle de masculinité toxique aussi ce que des rapports la sexualité et la violence que voilà quand tu es un vrai mec tu dois savoir te battre tu dois coucher voilà c'est des questions qui sont posées très vite dans le récit à travers plusieurs protagonistes et je finirai sur la maquette qui est incroyable car qui vont qui est déjà la maquette des mangas en japonais mais il ya un très beau alors là c'est compliqué d'en parler en émission mais la toucher de la cover c'est un soft touch mais c'est pas un truc papier trop sensible voilà c'est un papier que je sens peu moi dans les mangas il ya j'en ai déjà eu quelques uns comme ça qui avait ce toucher là donc là il ya un côté un peu soft un peu comme si c'était du canson qui me plaît bien mais surtout la maquette fait penser aux vieilles affiches de boxe comme on pouvait en voir dans les états unis dans les années 40 50 60 et même 70 avec une type de typo un type de mise en scène et je trouve que bah là encore takashi tsutomu et les équipes éditoriales japonaises qui ont créé cette maquette là se sont quand même bien dépassé de ce que j'avais compris pika a dit il y avait rien à faire quoi c'est tellement impeccable que tu veux faire quand tu vois un truc tout est dit en fait tu vois le truc je pense que où tu passes à côté parce que c'est pas ton délire ou bien t'aime la boxe et thème ce genre d'univers graphique parce que ça rappelle aussi énormément de trucs liés au cinéma ou à la culture populaire on ça ça t'attire forcément l'oeil je pense ici si tu connais un peu ce truc là t'es à paix sinon tu passera à côté mais en tout cas voilà c'est vraiment magnifique moi je trouve et que dire à part allez-y en fait en vrai allez-y surtout mutakashi en général mais la black box c'est une nouvelle série c'est toujours série courte en plus en six volumes c'est toujours l'occasion intéressante de commencer sur un bon auteur quoi mais carrément et moi j'ai hâte de le tester un jeu jeu le chat qui se passe-t-il mon mari est peut-être rentré de de son voyage parce que du coup le chat il était enfermé dehors parce qu'il avait à d'accord j'ai bien ton mari avait embarqué le chat avec lui pas en voyage il prend le chat allez dans le sac on y va on va gagner au moins 40 mille vues regardez regardez oh aux grosses bêtes tu sens l'herbe en plus non vraiment elle était dehors donc mon mari est rentré on pourra peut-être pas faire très bien mais merci beaucoup pour la review sur black box voilà cet univers de la box black box il ya box dedans déjà ça trop de répétition de son c'est compliqué pardon pardon je voulais pas parler fort je n'ai pas elle n'aime pas quand je parle fort même quand je parle tout doucement c'est ce qu'elle préfère mais bon elle a le droit elle a le droit et c'est ainsi que nous terminons cette émission puisque du coup nous arrivons à la fin des reviews on n'en avait que deux de prévu on vous fait les petits rappels habituels à savoir que vous pouvez follower le cri du mot de jeu